Lecture du livre Jésus Christ d'Hélène White Vers mon Père et votre Père Le moment était venu où le Christ devait monter sur le trône de son Père. Tel un conquérant divin, il allait retourner, accompagné des trophées de sa victoire dans les parvis célestes. Il avait, avant sa mort, déclaré à son Père « J'ai achevé l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Après sa résurrection, il resta quelque temps sur la terre afin de familiariser ses disciples avec son corps ressuscité et glorieux. Maintenant, il était prêt à prendre congé d'eux. Il avait démontré qu'il était un sauveur vivant. Ses disciples ne devaient plus l'associer à la pensée du tombeau. Ils pouvaient le voir glorifier aux yeux de l'univers céleste. Jésus choisit pour son ascension un endroit qu'il avait sanctifié à plusieurs reprises par sa présence alors qu'il vivait au milieu des hommes. Ni la montagne de Sion, où était située la cité de David, ni le mont Morija, où se trouvait le temple, ne reçurent cet honneur, car là le Christ avait été raillé et rejeté. Là, les ondes de la grâce et de l'amour qui affluaient avec toujours plus de force avaient été refoulées par des cœurs aussi durs que le roc. C'est de là que Jésus, fatigué et le cœur lourd, s'était rendu au Mont des Oliviers pour y trouver quelques repous. La sainte Shekinah, avant de s'éloigner du premier temple, s'était arrêtée sur la montagne orientale, comme si elle hésitait à abandonner la cité élue. De même, le Christ s'arrêta sur le Mont des Oliviers, regardant avec un cœur plein de désir dans la direction de Jérusalem. Les bosqués et les vallons de cette montagne avaient été consacrés par ses prières et ses larmes. Les flancs rapides de celles-ci avaient renvoyé l'écho des acclamations triomphales de la foule qui le proclamèrent roi. Sur ses pentes, Jésus avait trouvé un foyer auprès de Lazare de Bethany. À ses pieds, au jardin de Gethsémane, il avait prié et lutté seul. C'est de là qu'il devait monter au ciel. C'est sur le sommet de cette montagne des Oliviers que ses pieds se poseront quand il reviendra. Il y apparaîtra alors non plus comme l'homme de douleur, mais comme un roi glorieux et triomphant. Les Alléluia des Hébreux et les Hosanna des Gentils formeront un concert de louanges et les voix de l'armée innombrable des rachetés feront retentir cette acclamation. Couronnez le Seigneur de tous ! Jésus se dirigea avec les onze vers la montagne. Tandis qu'il passait sous la porte de Jérusalem, bien des yeux étonnés regardaient curieusement ce petit groupe conduit par celui que les chefs de la nation avaient condamné et crucifié quelques semaines auparavant. Les disciples ignoraient que ce serait leur dernière entrevue avec le Maître. Jésus ne cessa pas de s'entretenir avec eux, leur rappelant ses premières instructions. Il s'arrêta un instant aux abords de Gethsémane pour leur procurer l'occasion de se rappeler les leçons qu'il leur avait données pendant la nuit de son agonie. Il considéra à nouveau le cèpe dont il s'était servi pour illustrer l'union de son Église avec lui-même et avec son Père. Il répéta les vérités qu'il leur avait déjà dévoilées. Tout autour de lui leur rappelait son amour et leur ingratitude. Même les disciples qui lui étaient si chers l'avaient alors de son humiliation couvert d'opprobre et abandonné. Le Christ avait passé 33 années dans le monde. Il avait supporté son mépris, ses injures, ses railleries. Il avait été rejeté et crucifié. Maintenant, sur le point de monter sur son trône de gloire, en pensant à l'ingratitude de ceux qu'il est venu sauver, ne leur retira-t-il pas sa sympathie et son amour ? Ne va-t-il pas concentrer ses affections sur le royaume où on l'apprécie et où des anges sont prêts à exécuter ses ordres ? Non, à ces êtres bien-aimés qu'il laisse sur la terre, il fait cette promesse. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Arrivé sur le mont des Oliviers, Jésus conduisit ses disciples au-delà du sommet, dans les environs de Bétanie. Là, il s'arrêta, et ses compagnons se rapprochèrent de lui. Des rayons de lumière semblaient émaner de sa personne, tandis qu'il les regardait avec bonté. Il ne leur reprocha pas leur faute et leur péché. Les dernières paroles qu'ils entendirent des lèvres du Seigneur furent empreintes de la plus profonde tendresse. Les mains étendues comme pour les bénir, et leur donner l'assurance de sa sollicitude protectrice, il s'éloigna d'eux lentement, attirés vers le ciel par une force supérieure à toute attraction terrestre. Comme il allait disparaître, les disciples attristés tendaient leur regard pour apercevoir une dernière fois le Seigneur. Une nuée glorieuse le déroba à leur vue, et tandis qu'un chariot d'anges enveloppé dans la nue l'accueillait, ils entendirent une dernière fois ses paroles. « Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Au même instant, leur parva la musique douce et joyeuse du cœur angélique. Tandis que leurs regards restaient attachés au ciel, les disciples entendirent les voix mélodieuses. Ils se retournèrent et virent deux anges, à forme humaine, qui leur dirent, « Hommes de Galilée, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé du milieu de vous dans le ciel, en reviendra de la même manière que vous l'y avez vu monter. » Ces anges faisaient partie du groupe qui, dans une nuée resplendissante, avaient escorté Jésus à sa dernière demeure. Ils occupaient le rang le plus élevé parmi cette troupe angélique. Ils s'étaient trouvés au tombeau du Christ au moment de sa résurrection, après l'avoir accompagné durant toute sa vie. Tout le ciel avait attendu, impatiemment, la fin du séjour de Jésus dans un monde troublé par la malédiction du péché. Le moment était maintenant arrivé où l'univers céleste devait accueillir son roi. On peut bien penser que les deux anges désiraient se joindre à la troupe qui souhaitait la bienvenue à Jésus. Néanmoins, plein d'amour pour ceux que le Sauveur avait laissés, ils restèrent pour les consoler. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés par lui pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent recevoir, en héritage, le salut ? C'est sous une forme humaine que le Christ est monté au ciel. Les disciples l'ont vu tandis qu'une nuée l'accueillait. Le même Jésus qui avait marché, parlé et prié avec eux, qui avait rompu le pain avec eux, qui s'était trouvé avec eux dans leur barque sur le lac, et qui ce jour même avait fait avec eux l'ascension pénible du Mont des Oliviers. Ce même Jésus était allé partager le trône de son Père. Les anges assurent que ce même être qu'ils ont vu montant au ciel en reviendra comme il y est monté. Il viendra au milieu des nuées, tout œil le verra. Le Seigneur lui-même, un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et ceux qui seront morts en Christ ressusciteront premièrement. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, alors il s'assiera sur son trône de gloire. Ainsi se trouvera accomplie la promesse que le Seigneur a faite aux disciples. Quand je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Les disciples peuvent donc se réjouir dans l'espérance du retour du Seigneur. Lorsqu'ils revinrent à Jérusalem, on les considéra avec étonnement. On s'attendait, après le procès et la crucifixion du Christ, à les trouver abattus et honteux, à voir sur leur visage une expression de douleur et de défaite. Au lieu de cela, on apercevait sur eux que la joie et le triomphe. Leur visage resplendissait d'un bonheur qui n'était pas de la terre. Loin de se lamenter sur leurs espérances déçues, ils ne faisaient que louer et remercier Dieu, racontant avec joie l'effet merveilleux de la résurrection du Christ et de son ascension au ciel, et beaucoup de personnes acceptaient leur témoignage. Les disciples avaient cessé de redouter l'avenir. Ils savaient que Jésus était au ciel et qu'il leur conservait son amour. Sûrs qu'ils avaient en lui, près du trône de Dieu, un ami, au nom de qui ils présentaient au Père d'Ardentrequête, ils s'agenouillaient pour prier avec un respect solennel et se répétaient la promesse. Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Ils étendaient la main de la foi, toujours plus loin et toujours plus haut, en se servant de cet argument irrésistible. Jésus-Christ est celui qui est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. La Pentecôte leur apporta une plénitude de joie par la présence du Consolateur, comme le Christ l'avait promis. Le ciel tout entier se préparait à souhaiter la bienvenue au Sauveur, à son entrée dans les parvis célestes. Jésus montait le premier, suivi d'une foule de captifs, délivrés au moment de sa résurrection. L'armée angélique, avec des cris, des acclamations de louanges et des chants, faisait la haie au joyeux cortège. Comme celui-ci approche de la cité de Dieu, l'escorte jette ce cri. « Portes, élevez vos voûtes, ouvrez-vous toutes grandes portes éternelles, et le roi de gloire entrera. » Les sentinelles qui montent la garde interrogent joyeusement. « Qui est ce roi de gloire ? » Ce n'est pas qu'elle l'ignore, mais c'est pour avoir l'occasion d'entendre cette réponse glorieuse. « C'est l'éternel, le fort, le puissant, l'éternel puissant dans les batailles. Portes, élevez vos voûtes, élevez-les, portes éternelles, et le roi de gloire entrera. » Les anges demandent encore une fois « Qui est ce roi de gloire ? » Car ils ne se lassent pas d'entendre exalter son nom. L'escorte répond « C'est l'éternel désarmé ! » « C'est lui qui est le roi de gloire ! » Alors la porte de la cité de Dieu s'ouvre toute grande, et la troupe angélique s'y engouffre dans une explosion d'harmonie triomphante. Là se trouve le trône, entouré de l'arc-en-ciel de la promesse. Là sont les chérubins et les séraphins, les chefs des armées angéliques, les fils de Dieu, les représentants des mondes qui n'ont pas péché. Le conseil céleste devant lequel Lucifer avait accusé Dieu et son fils, les représentants de ces royaumes exemptes de péchés auxquels Satan avait espéré étendre sa domination. Tous acclament le Rédempteur. Ils sont impatients de célébrer son triomphe et de glorifier leur roi. Mais Jésus, d'un signe de la main, les arrête. Pas encore. Il ne peut recevoir en ce moment la couronne de gloire et le manteau royal. Il se présente d'abord à son père. Il montre sa tête meurtrie, son côté percé, ses pieds blessés, ses mains qui portent l'empreinte des clous. Il présente également les marques de son triomphe, la gerbe des prémices, ceux qui sont ressuscités avec lui et qui représentent la grande multitude qui sortira du sépulcre à son avènement. Il s'approche de ce père qui entonne un chant d'allégresse chaque fois qu'un pécheur vient à la repentance. Dès avant la fondation du monde, le père et le fils s'étaient engagés par une alliance solennelle à racheter l'homme au cas où il deviendrait la victime de Satan. Il avait été arrêté irrévocablement que le Christ se ferait le garant de la famille humaine. Le Christ avait tenu son engagement. C'est à son père que Jésus s'était adressé lorsque, sur la croix, il s'était écrié « Tout est accompli ! » Le pacte avait porté ses fruits. Maintenant, il déclare « Mon père, tout est accompli ! J'ai exécuté ta volonté, ô mon Dieu ! J'ai achevé l'œuvre de la rédemption. Si ta justice a obtenu satisfaction, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné, y soit aussi avec moi. » Alors la voix de Dieu proclame que satisfaction a été donnée à la justice. Satan est vaincu. Ceux qui souffrent et qui luttent sur la terre pour le Christ sont acceptés en son bien-aimé. Ils sont déclarés justes en présence des anges du ciel et des représentants des mondes qui n'ont pas péché. Son église sera un jour où il est. La bonté et la vérité se sont rencontrés. La justice et la paix se sont embrassés. Le Père entoure son fils de ses bras et l'ordre est donné. Que tous les anges de Dieu l'adorent ! Avec une joie indicible, domination, principautés et puissance reconnaissent la suprématie du prince de la vie. L'armée angélique se prosterne devant lui tandis qu'un chant joyeux remplit les parvis célestes. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. L'amour a vaincu. Ce qui était perdu est retrouvé. Les arpes angéliques accompagnent des chants de triomphe. Le ciel, débordant de joie et de reconnaissance, retentit de radieux accents. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, la gloire et la force aux siècles des siècles. Le spectacle de cette joie céleste nous renvoie, à nous qui sommes sur la terre, l'écho de ces admirables paroles du Christ. Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. La famille du ciel et celle de la terre n'en font qu'une. C'est pour nous que le Seigneur est monté au ciel et c'est pour nous qu'il vit. C'est pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Amen. Ellen White achève ainsi l'ouvrage de Jésus-Christ par un texte de Marguerite Albarin, extrait du livre Vers l'azur et intitulé À la croix du calvaire. Pour traverser ce monde ici-bas que de route. Dès que nous recherchons le chemin du bonheur, Satan verse sur nous les ténèbres du doute, traçant de beaux sentiers dans un terrain trompeur. Lorsque mes pas erraient dans la nuit solitaire, cherchant la vérité, craignant le lendemain, je vis un jour briller à la croix du calvaire ces mots en lettres d'or. C'est ici le chemin. Souvent, l'homme, en voyant dans son cœur les ravages, les traces du péché qu'il voudrait effacer, sous le masque du bien, cache sa propre image et croit ainsi pouvoir oublier le passé. Lorsqu'un jour, je pleurais, comprenant ma misère et tant d'efforts perdus. Dans un triste abandon, je vis alors briller à la croix du calvaire s'émouves en lettres d'or. C'est ici le pardon. L'homme souffre ici-bas car un décret rigide, plutôt que d'apaiser le besoin de bonheur, de joie et de plaisir dont son âme est avide, souvent l'oblige à boire à la coupe des pleurs. Lorsque mon cœur ployait sous cette loi austère et qu'en moi s'agitait de pénibles propos, je vis un jour briller à la croix du calvaire ces mots en lettres d'or. C'est ici le repos. Alléluia ! Si tu as apprécié cette lecture, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager. Sois béni !